Une nuit passée en mer à bord du Quai Rouen et nous voici en vue d'Alger par une éblouissante matinée de printemps. Nous nous sommes d'abord reposés dans les jardins paradisiaques du Saint-Georges, véritable oasis au cœur de la vieille cité. Puis nous partons vers le sud et nous parvenons à Boussaada, situé à 250 km au sud d'Alger et qui sera notre première étape. Nous restons la journée à l'hôtel du Quaid qui domine comme un grand vaisseau les premières vagues du désert saharien. C'est pour nous une dernière vision de confort et de fraîcheur avant de nous enfoncer dans le bled. Il nous faut maintenant franchir sur une piste rocailleuse et souvent hostile, plus de 500 km d'un désert aux horizons sans espoir, sous un soleil devenu implacable. Tout à coup, au fond d'une vallée, on découvre l'oasis de Gardaïa et sa prodigieuse palmerée aux 300 000 datiers qui s'étirent le long des rives desséchées de l'Ouedemzab sur une longueur de 7 km. Gardaïa est la capitale des Mozabites, étrange confédération d'origine berbère appartenant à une secte religieuse considérée comme hérétique par les musulmans orthodoxes. Persécutés par ceux-ci au début du 10e siècle, les Mozabites sont venus se réfugier au cœur de cette région désolée. A force de travail et de persévérance, ils sont parvenus à faire naître et s'épanouir sur ce sol calciné, un groupe d'oasis incomparable. Celles-ci ne doivent leur existence qu'à la présence de puits creusés dans le roc et dont certains atteignent 70 mètres de profondeur. Ils sont au nombre de 3000 disséminés dans la vallée où chacun vient puiser chaque jour sa source de vie. Les porteurs d'eau remplissent enlassablement leurs outres de peaux de moutons pour s'en aller ensuite à travers l'oasis négocier le précieux et rare liquide. En dehors de la ville, sous l'ombrage des palmiers, les jardins qui s'étendent jusqu'au seuil du désert sont devenus les résidences d'été des Mozabites. En cette saison, tout est désert et semble abandonné, mais cependant les jardins sont toujours entretenus. Par des moyens rudimentaires mais ingénieux, durant des matinées entières, les serviteurs alimentent les réservoirs dont l'eau s'écoulera plus tard dans les jardins par un jeu judicieux de rigoles de pierre. Un anne,maker commandement de l'eau s'écout kanaillent. C'est parti.